La prière de Salomon Alors, que peut-il demander à Dieu ? Qu'est-ce qui est porteur pour ma vie de demander à Dieu dans mes prières ? Le Christ nous répond en nous disant Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Et la prière fondamentale, c'est en fait de solliciter l'amour même de Dieu, parce que l'Esprit Saint, c'est cela, c'est le don de l'amour de Dieu. Et Saint Paul, dans la lettre aux Galates, explique quel est le fruit de l'Esprit. L'Esprit a comme fruit la paix, la douceur, la patience, la bonté. Demander à Dieu la violence ou de détruire ce qui m'ennuie n'est finalement pas la meilleure prière. Parfois, je peux être tenté, effectivement. Mais, au contraire, demander à Dieu d'apporter la paix, le pardon, et de concourir au bien de ceux qui sont autour de moi, et à mon bien, voilà la prière la plus légitime. Je suis en train de rechercher, je ne retrouve plus l'auteur, malheureusement, qui disait autrefois, la prière, justement, éliminer les ennemis. Aujourd'hui, la prière pardonne aux ennemis. La prière fait traverser l'épreuve. Elle ne fait pas échapper à l'épreuve, mais elle permet d'endurer l'épreuve avec sérénité. Et je crois que la prière la plus noble, finalement, c'est celle qui souhaite toujours le bien. Non, pas pour soi. J'ai déjà expliqué que prier pour soi, c'est bien, mais en fait, prier pour les autres, c'est mieux. Il souhaite d'abord le bien pour autrui. Mais parfois, je suis bloquée dans des situations de mort. Je suis engluée dans mon péché et je prie au Seigneur pour qu'il m'aide à sortir et à échapper à ces tentations. Et pourtant, ça reste toujours aussi difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver à sortir de mes ornières et à aller vers le bien que je souhaite ? Il y a un détail du film, de ce vieux film de Mel Gibson qui s'appelle « La passion du Christ », qui m'a toujours impressionné. C'est au moment où le Christ monte au Golgotha et Simone de Sirède n'est pas derrière lui comme on le représente traditionnellement, mais à côté de lui. Et il le prend un moment par le creux des reins en lui disant « Courage, on y est presque ». Et il me semble que la prière me permet de comprendre que je ne suis pas seul, que le Christ s'est abaissé jusqu'à connaître l'épreuve de la passion pour s'associer à ma propre épreuve et pour marcher avec moi. Et à ce moment-là, je peux trouver la sérénité du cœur grâce à cette conscience que le Christ marche aussi avec moi. Là encore, je vous le dis, ça ne m'élimine pas magiquement la difficulté dans laquelle je suis, mais je découvre que marche avec moi l'Emmanuel, Dieu avec tout, c'est ça que cela veut dire. Et qu'ainsi, je peux continuer à avancer malgré l'épreuve et que celle-ci peut se transformer en bien. Si ce n'est pas pour moi, ça peut être oublié aussi en bien pour autrui. Peut-être vous vous souvenez aussi de cette réflexion de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui s'est relevée la nuit alors qu'elle était souffrante en disant « Je marche pour un missionnaire ». Et donc, qui offrait sa souffrance, sa difficulté, sa maladie pour que d'autres puissent vivre. Et donc, qui détournait d'elle-même, décentrait d'elle-même son attention pour se recentrer sur Dieu lui-même. Nous remettons Dieu au centre de notre vie. Et à ce moment-là, la prière porte réellement du fruit. Monseigneur, en cette semaine de marche pour les vocations, je vous remercie d'avoir évoqué cette citation de Sainte Thérèse. Donc, nous aussi, levons-nous pour marcher pour des missionnaires. Il nous reste encore demain pour rejoindre le groupe et puis samedi, à Reims, où vous serez avec les six autres évêques de la province. Merci, Monseigneur. Bonne journée à tous. Il a déjà fait sa mission.